... Match classique par excellence, Clermont accueille Toulouse en finale de la 16e journée de Top 14. Et dès la 20e minute de jeu, les Toulousains ont le ballon et vont faire parler leur vitesse. La jeunesse a pris le pouvoir pour cette rencontre. Et ça se sent avec cet excellent jeu au pied de la part de Paul Coste. Retière est le premier sur le ballon, évite le dernier plaquage et inscrit le premier essai de cette rencontre. Arthur Retière sous les yeux de son papa, qui permet au Stade Toulousain de mener 5 à 0, puis 11 à 0 avec deux nouvelles pénalités. Juste avant la poste, Peseli Ato part derrière sa mêlée. Il est arrêté juste devant la ligne. Sébastien Bézy tarde à extraire ce ballon, mais trouve la parfaite passe pour Bautista Deldi. Auteur du premier essai Clermont-Toy du match. Clermont n'est plus mené que 5 points à 11, grâce à ce petit plongeon parfait de la part de l'ancien Perpignanais. C'est le score à la pause. Mais les Toulousains reviennent très fort, dès le coup de pied de renvoi de la deuxième période. Le ballon est récupéré par les Toulousains. Germain lance Juan Cruz Malia, qui transperce la défense kermontoise. Les soutiens sont bien présents, avec Eynou. Attends le jeu au sol. Et derrière, c'est Matisse Castro-Ferreira, qui vient percer une nouvelle fois la défense, pour inscrire le deuxième essai Toulousain du match. On revoit ce très très bon jeu de la part de Juan Cruz Malia, parti dans la diagonale. Et la présence des nombreux soutiens Toulousains, pour permettre au stade de faire un break 16 à 5. Puis 18 à 5 avec la transformation. Mais cela a le don de réveiller les Clermont-Toy, qui à la 45e minute, vont se jeter à fond dans la bataille. Les avant-travailent dans les 5 mètres Toulousains. Les piquengos s'enchaînent. Et c'est finalement l'argentin Thomas Lavalini, qui vient inscrire le deuxième essai des siens. 12 à 18, mais 5 minutes plus tard, Toulouse est toujours affamée de jeu. Le ballon part dans tous les sens, à l'initiative de Pierre-Louis Barassi. Brennan récupère, rentre à nouveau dans le camp Clermont-Toy, et transmet parfaitement son ballon à Léo Banos. La dernière passe pour le Matisse Castro-Ferreira est parfaitement gérée. C'est le troisième essai toulousain. On revoit cette exceptionnelle action une fois encore, avec ce retour intérieur terrible de Pierre-Louis Barassi. Joshua Brennan qui choisit la zone arbitre pour trouver un espace. Et la passe quasi main-main avec Léo Banos, qui n'a plus qu'à fixer le dernier défenseur. Toulouse mène alors 25 à 12 avec la transformation. Et remet ça quelques minutes plus tard. Juan Cruz Malia est toujours aussi intenable. Pierre-Louis Barassi part dans la diagonale, fixe le dernier défenseur. Et derrière, Calvin Gorgue n'a plus qu'à servir idéalement Arthur Rotière pour un doublé dans cette rencontre. Le break semble définitif. Toulouse mène 32 à 12. Mais à l'heure de jeu, Clermont ne lâche rien. Sur ce ballon, c'est Baptiste Jono qui va trouver un espace et résister au retour des derniers défenseurs pour inscrire le troisième essai des siens. Voilà, bien fixé la défense. Jono part d'un côté, puis voit l'espace de l'autre. Germain ne peut rien faire. Et malgré un dernier plaquage, Baptiste Jono parvient à aplatir. Clermont n'est plus mené que 32 à 19. Et à la 66e minute, ce groupé pénétrant doit permettre au Clermont-Toy de se rapprocher un peu plus au score. Ça part d'abord un peu en crabe. Fainga tient le ballon et démarre derrière ce regroupement pour venir inscrire le quatrième essai Clermont-Toy du match. 26 à 32. Il reste 10 minutes. Encore un peu plus folle qui s'annonce. Rotière est passé 2000 mêlées pour introduire ce ballon. C'est lui qui est à nouveau servi et qui fait la passe parfaite pour Juan Cruz Malia. L'Argentin vient inscrire l'essai probablement de la victoire du stade Toulousain. On voit la très bonne action de Juan Cruz Malia qui avait encore du soutien sur le côté. 37 à 26 pour Toulouse. Mais Clermont en veut encore devant son public. Sur cette passe à la limite de l'en avant de Newsom, Bautista Delghi file le long de la touche et réduit encore l'écart. 31 à 37. Il reste encore 5 minutes à jouer. On voit cette longue passe vissée au départ de l'action de la part de Jules Pisson. Le très bon relais d'Alex Newsom et Bautista Delghi qui résiste au retour de la défense. Avec la transformation, Jules Pisson donnera le point de bonus défensif à Clermont qui s'incline tout de même sur sa pelouse. 37 à 33. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?